Les résidents de la cité candide dans la commune de Kumasi sont encore sous le choc. Le sinistre vécu la veille dimanche 1er décembre a laissé des normes séquelles. Bien matériel détruit, toituit endommagé, déventu de maisons obstruées. Tant que les décombs ne sont pas en événement, nous on n'est pas en sécurité, on ne peut pas dormir dans la maison. Aujourd'hui je ne suis pas allé au travail, les petits frères ne sont pas allés à l'école parce qu'avec ce qui s'est passé, on est sous le choc. Cet entrepôt de pièces détachées, vieux de 6 ans, s'est effondré aux environs des 17 heures. Jean-Jacques et Geneviève Endomi en ce moment-là ont eu beaucoup de chance. J'étais couché, il a entendu un bruit, un tremblement d'été. Donc au moment où il voulait me lever, des morceaux de briques qui sont tombés du plafond, qui sont tombés sur mon genou. Donc c'est ça, comment dire, il a crié. Je suis sorti là même, moi je ne sais même pas comment il fait pour sortir même. Au milieu des débris, Kourouma Sara tente de récupérer quelques effets personnels, restait bloquée dans le studio qu'elle loue. C'est un calvaire pour elle. Là on a dormi dans le couloir ici parce qu'on surveillait les affaires. On ne sait même pas où aller même. Selon les habitants, c'est la troisième fois que pareille catastrophe se produit. J'ai demandé au propriétaire, il m'a dit que lui, c'est juste sa marchandise qui l'intéresse. Au moment où je ne sais pas, entre nos maisons sont gâtées. Pour le cabinet immobilier propriétaire du bâtiment sinistré, c'est un surpoids qui serait à la base de l'effondrement. Nous avons reçu quatre conteneurs de 40 pieds, dedans d'un client. Et c'est à travers ça qu'il y a eu l'effondrement. A la suite, nous sommes venus assister tout le monde comme il se devait, que ce soit à la cité Kandi, que ce soit à notre niveau ici. Les riverains de la cité Kandi attendent la restauration de leurs habitations en espérant que pareils accidents ne se reproduisent plus. Merci. 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 Merci.